Stéphania Zouané est l'une des cinéastes les plus prometteuses d'Afrique du Sud. Le programme sud-africain de soutien aux cinéastes noirs est destiné à bénéficier aux jeunes créateurs comme elle. Elle possède une petite entreprise de production cinématographique avec sa partenaire Salamina Moussesé. Les deux entrepreneuses dans le secteur des médias sud-africains racontent des histoires africaines grâce au cinéma et à la télévision. Elles sont convaincues que de faire en sorte que le monde voit l'Afrique dans une perspective différente nécessite la capacité d'exploiter le pouvoir de la narration à travers les médias visuels. Il est très important pour nous de raconter des histoires qui mettent l'Afrique dans une perspective positive car nous n'avons pas toujours ce luxe et cela dépend vraiment de nous. Cette génération et les générations à venir pourront changer la façon dont l'Afrique dans son ensemble est perçue. C'est inquiétant quand des productions étrangères viennent en Afrique du Sud et racontent nos histoires. C'est une façon de dire que nous avons diverses histoires indigènes pour le dire. Pourquoi ne pas utiliser notre peuple pour raconter nos histoires ? Le ministère s'est associé à la coopération du développement industriel, à la Fondation nationale du film et de la vidéo, aux télédiffuseurs publics et aux commissions provinciales du cinéma pour aider les cinéastes. Depuis son lancement, le programme a réussi à soutenir un peu plus de 40 projets de cinéastes. Certains cinéastes disent que l'aide financière permet aux producteurs de concurrencer les plus grosses points durs. Le département du commerce et de l'industrie croit que l'industrie cinématographique a un énorme potentiel pour amener de l'argent neuf dans l'économie. La raison pour laquelle le ministère a donné son appui aux cinéastes locaux, c'est parce que cette industrie a eu un effet d'entraînement sur d'autres secteurs. Par exemple, si vous regardez la production en cours, le secteur hôtelier bénéficie du fait qu'il faut loger les gens. Les équipes de cadreurs en profitent, les magasins où ils vont et achètent aussi. Nous avons également vu que les sections locales n'avaient bénéficié d'aucun autre programme d'aide, même nous sommes en opération depuis plus de dix ans. Et nous avons déclaré que nous devons nous assurer qu'ils jouent un rôle également dans l'économie locale et internationale avec leurs homologues étrangers. L'objectif final est de raconter une belle histoire avec autant de soutien que possible, sans avoir trop à nous soucier du financement une fois que nous commençons le processus. Il est donc essentiel pour les cinéastes de postuler pour obtenir ce financement. Il y a beaucoup de films en Afrique du Sud qui ne verraient pas le jour. C'est une contribution d'organismes comme le DDA, le NFVF et l'ADC. Madame Zouané et sa partenaire d'affaires veulent maintenant s'assurer de devenir autonome pour que d'autres reçoivent la même aide qu'elle. Obtenir le soutien du gouvernement vous aide, mais cela vous pousse également. Du moins, il nous a poussé afin qu'après le film, nous espérons que si cela va bien, nous n'aurons pas à attendre de nouveau pour obtenir du financement. Nous pouvons alors être autosuffisants, donc c'est le rêve, afin que d'autres personnes puissent également demander ce financement. Le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est engagé à continuer d'aider les cinéastes émergents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !